C'est une réelle avancée en termes de transition numérique. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont dévoilé ce matin un tout nouvel outil de secours 2.0 appelé CGCOS. L'inauguration s'est déroulée en présence du souverain et de nombreuses personnalités. Vanessa Dessy était sur place. Je propose de découvrir son reportage. C'est en 2015, à la suite d'un audit dédié au système de gestion d'appels de secours quelque peu obsolète, que les sapeurs-pompiers de Monaco décident de s'équiper d'un outil technique plus performant. Dans cette perspective, le projet est confié à la société Systel. Le système permet la prise de l'alerte, donc déjà d'identifier dès le décrocher du téléphone qui nous appelle. A partir du moment où on a identifié le type d'événement, le sinistre qui se passe, la machine propose automatiquement tous les engins à engager sur l'opération. Après, on a des outils d'aide à la navigation qui permettent de proposer aux conducteurs de l'engin des itinéraires pour gagner du temps. Et puis après, arrivé sur les lieux, on a tout un tas d'informations qu'on peut récupérer dans l'informatique embarquée, puisque tous nos camions sont équipés d'informatique embarquée sur le bâtiment concerné. Le corps des sapeurs-pompiers de Monaco s'inscrit ainsi dans l'ère du numérique au profit des populations en détresse sur le territoire ainsi que sur les communes françaises limitrophes. L'objectif de ce système 2.0 étant de gagner toujours plus de temps. Le fil conducteur est le gain de temps qui est au service de l'anticipation. La principauté est un petit territoire, les renforts opérationnels sont des renforts français et donc plus on anticipera les événements, plus on sera performant. Nous avons un centre opérationnel de gestion et de conduite des opérations qui s'intègre parfaitement, qui est en adéquation avec la Smart City de demain. Ce système CGECOS est totalement sécurisé, mais en cas extrême de piratage informatique. Sur la partie fonctionnelle, la caserne de Fonvieille est apte à prendre la main. Quant à la partie technique, des modes dégradés ont été mis en place afin de réagir plus rapidement. Deux serveurs installés à différents endroits de la principauté peuvent basculer en parfaite redondance sans intervention humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !